C'est convivial et pratique. On s'est aperçu que c'était plus intéressant de travailler à plusieurs sur une grande palette. Comme ça, on va définir des zones avec des couleurs. Donc là, par exemple, il y a eu du vert qui a été travaillé de ce côté-là. On a plutôt travaillé les chairs de ce côté-là. Là, il y a eu toute une recherche sur les ors. Et en fait, on vient piocher et ça nous permet de ne pas trop mélanger les couleurs les unes par rapport aux autres. Avant, la palette n'était pas du tout organisée de la même manière. C'est-à-dire que la palette après chevreuil, c'est une palette circulaire dans laquelle on va mettre ces trois primaires et on va composer autour pour créer les autres couleurs. Alors que la palette antérieure, elle était linéaire. C'est-à-dire qu'on allait travailler sur des gammes et on décomposait de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on prenait un sombre, un clair et de part et d'autre, on allait travailler les bleus ou on allait travailler, par exemple, les jaunes, les verts et tout ça. Donc, la façon de travailler classique, on va dire, est totalement différente de la façon de travailler moderne. Et quand on va copier Rubin, Stissien, tous ces peintres-là, il faut avoir ça en tête. Si jamais on les copie avec en tête le cercle chromatique post-chevreuil, on va faire des tableaux beaucoup trop lumineux, beaucoup trop tranchés. Et si on veut retrouver l'esprit des peintures classiques, il va falloir travailler sur des palettes linéaires.